Ce vendredi 24 mars 2023, Vincent Lagaf était l'invité de Sonia de Villers sur France Inter. Pendant l'interview, l'animateur de 63 ans a évoqué la participation dramatique de sa mère biologique à l'émission Yaku la vérité qui compte sur TF1. C'était l'un des animateurs phares de TF1 à la fin des années 1990 et le début des années 2000. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Vincent Lagaf a décidé de se raconter comme jamais à travers son autobiographie baptisée Je m'appelais Franck, le prénom de naissance de Vincent Lagaf, note de la rédaction, aux éditions XO. Il y raconte notamment son enfance cabossée, abandonnée par Lucienne, sa mère biologique, qu'il réussira finalement à retrouver plusieurs années après. Invité de Sonia de Villers ce vendredi 24 mars sur France Inter, l'ancien présentateur du Bidil, divertissement diffusé entre 1998 et 2004, a évoqué le jour où sa mère a participé à Yaku la vérité qui compte, l'émission culte de Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Yaku la vérité qui compte a été une catastrophe pour cette femme, déplore Vincent Lagaf lors de l'entretien, Sonia de Villers explique qu'après Lagaf, Lucienne a eu d'autres enfants, des jumeaux, qu'elle a été une nouvelle fois forcée d'abandonner. L'un d'eux s'appelait aussi Franck. A l'âge adulte, ce dernier a tout fait pour retrouver sa mère, il a fait appel à l'émission Yaku la vérité qui compte qui a été une catastrophe pour cette femme, révèle Vincent Lagaf. L'animateur tient cependant à mettre les choses au clair, je ne peux même pas en vouloir à Bataille et Fontaine parce qu'ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils ont fait à cette femme. Et d'ajouter, je préfère me dire qu'ils étaient dans les lumières du show business. On ne regarde pas derrière, on regarde devant, analyse-t-il. Vincent Lagaf se confie sur la participation de sa mère à Yaku la vérité qui compte, elle y est allée avec son époux qui n'était pas au courant l'ex-présentateur du Juste Prix, TF1, et Strike, C8, dévoile ensuite la raison pour laquelle la participation de sa mère biologique au célèbre programme de TF1 a été terrible, c'est dramatique ce qu'il s'est passé dans cette émission. Elle y est allée avec son époux, qui n'était pas au courant du tout de sa vie et qui l'a découvert en direct, déclare Vincent Lagaf. L'animateur confie enfin que ces horribles révélations ont été un véritable choc pour l'homme, du coup, il a fait un AVC. A lire aussi il n'y a que la vérité qui compte, pourquoi Laurent Fontaine et Pascal Bataille ont agacé Jacques Pradel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !